La clinique de la santé et du bien-être, la rencontre du perpétuel apprentissage pour réussir. Ce vendredi 9 février 2024, les membres, coachs et sympathisants du FIAT Europe s'y sont réunis en webinaire sous la direction du coach Georgette Midohungbe, docteur en sciences politiques. C'est avec le coach Fabienne Dossou, agent de service à la cantine, que cette soirée démarre par un hommage mérité au FIAT Monde. Je m'engage à être si fort que rien ne peut pertuber ma paix intérieure. Tout en prenant le soin de les installer confortablement, le coach Urbain Tokbo, travailleur en métaurgie, décrète la bienvenue aux privilégiés de ce soir. Soyons tous les bienvenus à ce webinaire. Soyons l'écoute des différents orateurs. Ce n'est pas parce que nous avons compris une chose que cela nous dispense de la mettre en pratique. Alors ne cherchons pas uniquement à remplir nos têtes d'idées nouvelles, mais passons à l'action et les changements seront nombreux dans notre vie. À l'étape suivante, la parole est accordée au coach Marie-Grâce Guélembe Ngono, épouse le roi, technicienne de laboratoire en biotechnologie, qui relate son histoire d'amour avec le FIAD. J'aime la FIAD pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle a et pour ce qu'elle fait. C'est cette organisation qui au quotidien me permet d'entretenir la paix en moi et la paix autour de moi. Lorsque j'ai une question qui me traverse l'esprit, comme j'ai appris lors de mes formations, la première question que je me pose, que me dit le Dieu en moi ? Je pense que j'aime surtout la FIAD pour ce que je suis devenue. Je suis devenue la meilleure version de moi-même. Désormais, je sais parler à ma vie. Je sais parler à chaque situation de ma vie. Et ça, c'est grâce à la FIAD. Au moyen de son expérience personnelle, le coach Dono Litvin Pellagy, assistante aux soins médicaux, conduit l'exhortation de la soirée, qu'elle a basée sur l'importance d'être formée en coaching intégral. Il est bon d'être formée en coaching intégral. Ça aide à être connectée à ton être intérieur, être connectée à ton Dieu et gagner toujours à tous les challenges aussi qui se présentent devant toi. J'ai demandé que je veux travailler seulement du matin. La direction a accepté. Et il y a un mois, la responsable qui était là m'appelle pour dire, à partir d'aujourd'hui, tu ne feras plus le matin parce que la direction a appelé. Mais à sa manière de parler, selon moi, c'est elle. Elle me dit, ce n'est pas la peine d'appeler même la direction. Mon être intérieur me dit, non, il faut appeler la direction. La femme me dit, tes collègues sont vraiment jalouse de toi, donc tout vient de là-bas. Après ça, les tous ont commencé par mélanger aussi. Mais les mêmes collègues qui se plaignaient pour mettre tout vers la direction, maintenant c'est eux qui venaient vers moi pour demander les changements de tout maintenant. Elle me dit, mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, non, ça fait partie de mes avant, avant, avant qu'on parle de travail. Ou bien, on dit travail est pesant et tel a dit ça, tel a fait ça. Moi, je ne suis plus dans ça là. Le thème qui réunit les uns et les autres ce soir est intitulé Donner est la plus puissante des prières. Il revient au coach Rebecca Kokodé, pharmacienne biologiste, de le décortiquer. Donner la plus puissante des prières. Donner dans le sens de la générosité, c'est mettre quelque chose en possession ou à la disposition de quelqu'un. C'est perdre quelque chose pour en avoir plus. Alors donner, c'est un acte choisi, conscient, une décision. La prière, c'est dialoguer avec Dieu. C'est élever son âme vers Dieu pour obtenir ses faveurs. Notre don ne devrait pas être quelque chose de temporel, mais aussi un rituel à mettre en place. Dieu se réjouit quand tu donnes. À qui dois-tu donner? Comment dois-tu donner? À Dieu, mais Dieu représenté par ton prochain. Et là, ce soir, permets-moi de te rappeler, de me rappeler que le premier des prochains, c'est toi-même. Qu'as-tu donné à ta personne cette semaine? Et bien sûr, l'autre prochain à côté de toi, c'est ton conjoint, c'est ta conjointe. Et le troisième prochain, tes enfants, tes parents, tes frères, tes sœurs, l'imam, le pasteur, les collègues. Oui, à tout moment, tu as Dieu établi à travers ces personnes. Chers ambassadeurs du développement, nous avons tous quelque chose à donner, comme une prière adressée à Dieu. Comme la plus grande des prières qui va ouvrir grandement sur nous, les écluses du ciel. Mettant en application cette communication, une discussion est ensuite ouverte, où chacun fait des apports et commentaires. Donner est un acte conscient, un acte choisi. Notre don doit être un rituel à mettre en place. Quand je dis que tu as quelque chose à donner là tout de suite, ça peut être une colère que tu as envers quelqu'un. Et donc, le pardon, c'est un don. C'est une générosité. Donc, il faut offrir à la personne ton pardon. Le simple fait de partager ce que tu vis, c'est un don. Permettre aux gens de rentrer dans ta vie intime, dans ta vie privée, c'est un don. Avant de mettre fin à cette rencontre, le maître de cérémonie, le coach Georgette Midohumbe, dirige l'atelier de programmation permettant aux élus de ce soir de repartir avec de hautes vibrations. J'abandonne mes angoisses et mes peurs. J'abandonne ma nature humaine. Donner, loin d'être une perte, est un acte qui fait du bien, non seulement à celui qui reçoit, mais aussi à celui qui pose l'acte de donner. Sous-titrage Société Radio-Canada